Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe avec Maverick et Jada à la maison. C'est un petit peu compliqué à gérer avec leur marquage de territoire. Je voulais surtout vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle moi la bataille du pipi. C'est parti ! Ce que j'appelle la bataille du pipi c'est vraiment une guerre de marquage de territoire en fait. C'est un comportement qu'on retrouve à chaque fois que deux lapins se retrouvent sur un même territoire. Que ce soit des lapins de sexe opposé ou de même sexe, que ce soit des lapins castrés ou non, c'est un comportement qui peut avoir lieu. Bien sûr c'est un comportement qui va être fortement accentué si au moins un des deux lapins n'est pas castré ou stérilisé. Et ça va être encore pire s'il s'agit de deux mâles. Je vous ai déjà parlé de la cohabitation et des différentes étapes pour que ça se passe bien, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Il y a beaucoup de façons pour les lapins de marquer leur territoire et de défendre leur territoire. Notamment le fait de frotter son menton sur les surfaces. Et aussi les bagarres qui vont être beaucoup plus violentes, ils peuvent en venir aux griffes, aux dents, etc. Là c'est pas ce dont je vais parler dans cette vidéo. Là je vais parler d'une bataille un peu plus pacifique et surnoise mais bien plus embêtante pour nous les familles de lapins. Ça va être une véritable bataille à celui qui va uriner le plus sur le territoire de l'autre. Ça va se caractériser par une escalade de pipi les uns après les autres. Chaque lapin va sentir l'odeur de l'intrus sur son territoire ou proche de son territoire et va essayer de marquer son territoire par-dessus cette odeur, déposer son odeur par-dessus en urinant à nouveau, en déposant des crottes. Soit directement sur le territoire de l'intrus de l'adversaire si celui-ci y a accès. Mais ça peut être aussi à l'endroit le plus proche du territoire de l'autre lapin ou sur les lieux frontières des deux territoires. Donc c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec Maverick et Jada. Ils ne sont jamais en contact. Pourtant la bataille du territoire est tout aussi forte. Maverick sent l'odeur de Jada et il va uriner devant la porte, tout autour de sa litière. Il va être aussi beaucoup plus agressif, même si ce n'est pas envers Jada directement vu qu'il n'est pas en contact. Mais je vois qu'il est beaucoup plus agressif, par exemple avec le balai, quand on passe le balai, il est beaucoup plus virulent que d'habitude. D'ailleurs il m'a même mordu une fois, sans faire exprès, quand je passais le balai. Et de son côté, Jada, pareil, va chercher à entrer dans le territoire de Maverick. Lui par contre n'est pas du tout agressif, mais il n'a qu'une idée en tête, c'est de venir uriner sur le territoire de Maverick. Venir uriner devant la porte, déposer ses crottes. Il va tout faire dès que j'ouvre la porte pour passer et venir s'approcher le plus près du territoire de Maverick pour uriner à cet endroit-là. Aussi, dès que je transfère un objet d'un territoire à l'autre, ça déclenche soit une agressivité du côté de Maverick, soit une envie insatiable d'uriner du côté de Jada. Donc tous ces comportements, ça me force à adapter un petit peu ma façon de gérer les deux lapins, de nettoyer, de déplacer les objets, etc. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je gère tout ça, l'organisation que j'ai mis en place. Et j'espère que tout ça, ça va très vite s'arranger avec le temps. Jada, qu'est-ce que t'as fait là ? Ils ont tous les deux tendance à marquer leur territoire devant les portes. Là où c'est la frontière entre les deux territoires. Et là, il est parti là-bas. Jada, non ! C'est sûr qu'il va faire pipi. Allez, retourne là-bas. Dehors. C'est pas ton territoire ici. Oh merde, ça fait une trace. Je suis pas sûre que le parquet s'apprécie le vinaigre. Je vais essayer d'envoyer au max loader parce que sinon quand Mav il va passer par ici, il va venir faire pipi de l'autre côté de la porte. C'est sans fin. Alors là, je viens juste de nettoyer. Et Mav va faire pipi. C'est ce qui arrive quand on nettoie avec la même serpillière des deux côtés. Même si j'ai changé l'eau. Je suis sûre qu'il sent quand même l'odeur de Jada. Alors là, j'ai dû acheter un nouveau seau pour la serpillière. Comme ça, chaque lapin aura son seau, sa serpillière avec son dos sale. Parce que celui-là, c'est pour Mav. Et celui-là, c'est pour Jada. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, bien évidemment, ils sentent l'odeur l'un de l'autre. Et quand ils sentent l'odeur de l'autre lapin, ils ont une envie, c'est de marquer leur territoire. Et donc, d'uriner et de crotter là où il y a l'odeur de l'autre. Et du coup, si j'utilise la même serpillière, le même seau pour chaque lapin, ça va transférer l'odeur de l'un sur le territoire de l'autre. Et ça pose vraiment des soucis. De son côté, Mav fait pipi partout dans son coin litière. Mais pas dans la litière, tout autour de la litière. Ou même ici, des fois, quand il passe par ici, il sent l'odeur de Jada. Il vient crotter et pisser dans le coin. Et Jada, lui, pareil, dès que je lui emmène un objet de Maverick, il frotte son manteau, bien évidemment. Mais il fait aussi des gilles d'urine, il pisse et crotte partout. Déjà que c'est déjà le cas en temps normal. Là, ça n'aide pas. Ça m'obligeait à changer l'eau entre chaque nettoyage. Donc je devais nettoyer Maverick, changer l'eau, nettoyer Jada, changer l'eau, etc. Et ça plusieurs fois par jour parce que, bien sûr, Jada, il n'est pas propre. Donc tout au long de la journée, il fallait que je nettoie. Si entre-temps, il fallait que je nettoie Maverick, ça faisait beaucoup de travail pour pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, je vais acheter un deuxième seau. Parce que là, même si je change l'eau du bac, l'odeur, elle reste imprégnée dans la serpillière. Donc à chaque fois, je devais rincer au vinaigre. Et même ça, je suis sûre qu'il continue à sentir un petit peu l'odeur. Parce que surtout, l'odeur de Jada, parce que comme il n'est pas castré, son odeur, elle est beaucoup plus forte qu'un lapin castré. Il y a vraiment les phéromones de territoire dans cette odeur. Mais moi, je la sens, c'est vraiment une odeur super forte. Donc je suis sûre que même l'eau changée, l'odeur restait dans la serpillière, dans le seau, etc. Donc voilà, maintenant, normalement, ça devrait éviter un peu ce transfert d'odeur et cette bataille de pipi pour le territoire. Et ça sera aussi moins contraignant pour moi. Donc là, je vais aller préparer ça pour Jada. Pour aller lui nettoyer la terrasse. Et j'ai aussi acheté une nouvelle pelle et une balayette. Parce que, pour la même raison en fait. Parce que j'utilisais la même balayette et pelle pour chaque lapin. Et à chaque fois, ça transférait leur odeur d'un territoire à l'autre. Et bien sûr, les lapins, ils n'appréciaient pas. Dès qu'ils sentaient l'odeur, ils se mettaient à faire pipi. Donc là, maintenant, chaque lapin va avoir sa pelle et sa balayette. Voilà. Et l'avantage, c'est aussi que je peux laisser le seau de chaque côté. sans avoir besoin de le trimbaler d'une pièce à l'autre. Donc là, j'ai la pelle et la balayette pour Jada. Et en plus, il ne s'est pas privé d'aller uriner dessus. Du coup, c'est sûr qu'il ne vaut mieux pas que j'utilise pour ma vrick. Parce que ça va le mettre encore plus en colère. Et là, j'ai la nouvelle pelle et balayette pour ma vrick. On en a même pris une un peu plus grande. Parce que celle-là, elle était un peu petite. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus trop de batailles de pipi. Ils ont aussi chacun leur balay. Tu sens l'odeur de Jada ? Et tu ne m'attaques pas les pieds. Jada, il me fait un. J'ai du rin sur le pied. J'ai un peu peur que Mav me croque les pieds. Un chouchou. Tu sens l'odeur de Jada ? Surtout qu'il a fait pipi dedans. Ça ne doit pas te plaire. Pour le moment, ce comportement est assez fort. Parce que Jada n'était pas encore castré quand il est arrivé. Là, il vient d'être castré. Ce comportement va encore continuer pendant quelques semaines, le temps qu'il se calme. J'espère qu'ensuite, une fois que les hormones de Jada se calmeront, et que ses urines et ses marquages de territoire seront moins forts au niveau de l'odeur, qu'ils se calmeront tous les deux, que Jada, lui, il aura déjà moins envie de venir marquer son territoire sur le territoire de Mav. Mais aussi que Mav va se calmer si l'odeur de Jada est moins forte, j'espère. Le fait est que Maverick est un lapin castré, donc logiquement, il devrait être moins territorial. Et pourtant, ça n'empêche pas. Il cherche fortement à protéger son territoire. Il est beaucoup moins propre et il est plus agressif depuis que Jada est à la maison. J'espère vraiment qu'avec le temps, ça va se calmer. Mais on verra bien. Dans tous les cas, c'est pour vous prévenir que ce genre de comportement, ça peut arriver avec n'importe quel lapin, n'importe quelle rencontre, même si c'est deux lapins stérilisés. Et si c'est des couples qui pourraient s'entendre type de femelle ou mâle femelle, ça peut arriver. D'ailleurs, quand on avait fait rencontrer Pam et Maverick, qui étaient tous les deux castrés et stérilisés à la maison, pendant quelques mois, il y avait beaucoup de marquages de territoire, malgré que tous les deux étaient castrés. Du coup, voilà, c'est un comportement auquel il faut s'attendre quand on accueille un nouveau lapin à la maison. Ça peut être un comportement qui arrive avec aussi tout changement de territoire ou toute introduction de nouvel individu dans la maison. Le lapin va souvent avoir besoin de renforcer son territoire, donc son marquage, même s'il est stérilisé. C'est un comportement à prendre en compte quand on envisage d'introduire un nouvel élément. dans l'environnement du lapin et surtout un nouveau lapin. On a fait Castrijada il y a quelques jours, ça s'est très bien passé. Je vous tiendrai au courant de tout ça dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TUNOLAPINOU. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je donnerai la priorité aux cases urgents et à mes tipeurs. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501